Salut à tous, salut à toutes, c'est Razer, et aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouveau déjeuner Bofus. Bon, on fait du tout à la suite du donjon Phantom, donc voilà, on peut le voir même à l'heure. On va le quitter. Et aujourd'hui, comme promis dans l'ancienne vidéo, on s'attaque au donjon Schaffer. Vous vous demanderez pourquoi Razer, pourquoi t'es dans le temple Roublard à Astrube ? Tout simplement car c'est la petite astuce de Razer, vous pouvez passer par là pour accéder plus rapidement au donjon. Vous passez par le temple Roublard, vous appuyez sur ce livre, et là, il y a le passage secret qui s'ouvre. Vous pouvez donc passer par là, vous cliquez sur les escaliers, ça vous mène dans les sous-terrières d'Astrube. Au sous-terrières d'Astrube, vous pouvez parler à Bad Aboum, qui vous fait un blabla, et qui vous demande si vous voulez vous rendre au temple Roublard ou au village d'Amakna. Vous vous demandez au temple Roublard, car le temple Roublard se situe dans le cimetière d'Amakna, là où se cache le donjon Schaffer. Vous remontez les escaliers, et une fois arrivé ici, vous sortez. Une fois sorti, vous montez d'une case. Faut faire attention, car l'échauffeur ici, et tous les mobs, ici, à Grèce. Euh, bon, je vais faire une démonstration, voilà. Voilà, on se met loin de vous. Alors, pour le staré sur la map du donjon, vous ne voyez pas qu'une crypte peut rentrer dedans si vous voulez, mais bon, il n'y a rien, à part des chaffeurs, des chaffeurs et des souris grises. Hop, des vampires et des souris grises. Donc, il faut aller sur cette dalle là, monter sur la dalle, et il y a encore un passage sacré qui s'ouvre. Bon, vous cliquez sur les escaliers encore une fois, et vous rentrez, en fait, devant l'entrée du donjon Schaffer. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a le vende. Ok, il y a le vende de la clé. Donc, la clé du donjon Schaffer. Pour craft cette clé, il vous faudra 10 autres Schaffer, un fémur de Schaffer Archer, et un os invisible de Schaffer Invisible. Il faudra donc un bricolère aussi niveau 40. Sachant que tous ces items se droppent dans le cimetière d'Amakna aussi. Donc, avant de venir, vous pouvez très simplement dropper. Ou sinon, faire comment, par la clic clac, et utiliser le trousseau de clé. Bon, je ne vais pas lire, vu qu'il raconte n'importe quoi. Clic 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 clic, ta gueule. On utilise le trousseau de clé, et on rentre dans le donjon. Alors, ce donjon, tous les salles agressent, donc faites attention si vous êtes en groupe. Alors, première salle, 3 ribs, et un Schaffer primitif, tous niveau 45. Euh, 34. Alors, le Schaffer primitif a des faiblesses en air, des résistances négligeables de partout. Euh, le Riba, il a des faiblesses en haut-feu, et 10% de résistance de partout. Voilà, ils ont à peu près 340 points de vie. Alors, les ribs utilisent une attaque qui s'appelle Disruption, que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle fait. Je ne vais pas vous dire que c'est très récent pour dropper les codes de rib qui se vendent des chers. Je sais pas si ils sont toujours chers, mais bon. Alors, cette salle, apparition du Schaffer Fantassin. Le Schaffer Fantassin a un 5% de faiblesses en neutre et d'air. Donc, vous le tapez neutre et d'air. Il y a des résistances à l'air et au feu. Et aucune résistance pour se mettre ici, comme ça, les deux mobs pourront m'en taper. Pour que vous voyez ensuite combien il tape. Donc, il attaque un Q-Rack, Q-Rar, et l'autre, il tape un Q-Coup de Chaffer Fantassin. Non. Regarde moi, c'est ce con. Tu veux quoi ? Tu veux m'en foutre toi ? Bon. Ta gueule. Voilà. Pour l'instant, rien de difficile dans ce donjon Schaffer. Troisième salle, apparition de deux nouveaux mobs, qui sont un peu plus difficiles. Le Schaffer Drogg, Droggre, Droggre, et le Schaffer Invisible. Alors, le Schaffer Invisible, comme vous en doutez certainement, il sera invisible. Il a des résistances à l'air, des faiblesses et des résistances négligeables aux autres idées. Je vous conseille de le tuer lui en premier, car dès qu'il est invisible, c'est un Schaffer normal, sauf qu'il vous tape avec la sournoiserie. Ensuite, là, ce Schaffer-là, je vais lui laisser ma tête comme ça, vous voyez à peu près qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Bon. Ah, c'est là pour Robustesse. Robustesse, dommage réduit de 1 à 3, apparemment. Et, lui, alors, il met des sortes de pièges comme ça. D'ailleurs, on va voir ce que ça fait tout de suite. Pas du tout, apparemment. Je crois qu'il ne faut pas finir sur cette salle, sur cette case. Et il vous met un poison, un poison, et en étapesanteur. Donc le poison, on vous enlève 6 PV pour un PM utilisé. Et vous verrez en quoi ce poison est contraignant dans la salle du boss, justement. Alors, le Schaffer d'Ogre, Schaffer primitif, Schaffer fantassin, donc... Et un Schaffer normal. Donc, les choses que vous connaissez. Alors, hop, on appuie Schaffer. Et, on finit cette une fois. On colle à du Havre. Alors, une colonne vertébrale on drop. Et on arrive au boss, qui est le Schaffer Ronin. Ron... Ronin, ouais. Schaffer Ronin. Alors, le Schaffer Ronin, c'est un bon niveau 40. Les succès à faire avec lui, c'est 1er. Donc tuer le Schaffer Ronin en 1er. Hop, en 1er. Ensuite, à part ça, on a Nomad. Donc, utilisez tous ses PM. Et c'est là que le poison du Schaffer de Rogre devient difficile. Vu qu'il y a 2 Schaffer de Rogre. Et donc, c'est fait mal. Ici, vous avez aussi une main Dragor, si vous êtes niveau 180. Donc, on va faire les 2. Deux challenges. On a les 2 succès. Alors, où est la difficulté d'un certain nombre de jours ? Alors, le Schaffer Ronin, c'est lui bien le faire, bien sûr. Il peut se faire une sorte de Roublard 10 en fait. Une sorte de Roublard 10 qui est très chiant. Une fois qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, il se lâche de Roublard 10. Et vous ne touchez pas vu qu'il y a 4. Donc, à bannez-vous, vous n'avez pas assez de PA. Tout simplement pour attaquer tout le monde. Et c'est Schaffer de Rogre. Il vous met des bateaux de Marmory. Car si vous voulez faire le succès nomade, justement, vous pourrez pas le faire. Enfin, vous pourrez le faire, mais avec beaucoup de points de vie. Car vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie à cause des poisons. Je ne sais pas si on a pu le voir tout à l'heure. Donc, on n'a pas pu le voir, mais vous perdez beaucoup de points de vie. Surtout à banne-vous quand même, on n'a pas assez. On finit ce petit mob et ça finit le donjon. Alors, après, alors finis ce donjon, vous parlez au Schaffer Fou. Alors là, c'est très important car ça peut vous servir beaucoup. À la fin, même à haut niveau, ça peut beaucoup vous servir. Bon, le Schaffer Fou, c'est un Schaffer normal qui parle. Attention, il parle cette fois. Oh, quelqu'un ! Va-t'en ! Non ! Viens là ! Comment t'appelles-tu ? Ça fait 5 ans. Moi, ça fait 5 ans et toi ? Vous comprenez que c'est un Schaffer Fou. Et on va parler sur Skype. Bon, c'est pas grave. Pourquoi mourrirais-tu comme ça ? J'ai perdu la mémoire, mais je ne me souviens plus comment. Commandant Schaffer Fou, mon capitaine. J'ai un secret. Veux-tu le connaître ? Là, tu demandes son secret. Qui t'a dit que j'avais un secret ? Tu m'espires, hein ? Tu voudrais bien connaître le secret de l'invocation du Schaffer Fou. Et c'est ça que tu veux ? Et là, tu demandes qui t'apprenne l'invocation du Schaffer Fou. Voilà, tu connais l'invocation. Tu crois ? Tu connais l'invocation du point de croix ? Ah non, l'invocation de Schaffer Fou. Schaffer Fou a dit, dire bonjour. Dites bonjour. Et vous, vous dites bonjour. Faut pas dire au revoir parce que sinon, vous apprenez pas l'invocation de Schaffer Fou. Et vous sortez de l'autre côté du cimetière d'Amagna tout simplement. Alors, ce donjon est terminé. Euh, le prochain donjon qu'on fera, ce sera le donjon... Cancreblat, Cancreblat, qui est un astrube apparemment. C'est un nouveau donjon. Je l'ai fait, oui. Et donc, euh, à bientôt pour une nouvelle vidéo.